le chapitre numéro 4 de la boîte à merveille alors dans ce chapitre numéro 4 si mohammed évoque les débuts du printemps la mère du narrateur et son fils sidi mohammed sont invités chez l'aïcha son ami intime bien sûr ils ne vont pas aller les mains vides comme c'est la coutume marocaine elle va apporter avec elle des gâteaux des petits pains à la nice et même son mari va envoyer un couffin bouffa va envoyer un couffin plein de provisions pour les déjeuners avec son apprenti l'aïllement de l'aïcha avec d'autres colocataires et bien sûr elle occupe deux pièces et elle habite bien sûr dans un autre quartier la chambre où ils sont que si mohammed est en train d'écrire n'est pas le luxe mais quand même ils donnent une impression de qui étude et de confort et de confort puis le narrateur va parler des thèmes ou des sujets de discussion entre les deux femmes bien sûr ils vont parler des maris les maris des voisines que la zubida va caricaturer un petit peu les nadis par la tâche à la caricature même maillem abd islam va être caricaturé par sa femme la la zubida chose bien sûr qu'il n'est pas aimé par le narrateur qui aime beaucoup son père il considère son père comme un monsieur qui est très beau et qu'il aime beaucoup c'est vrai que son père parle très très peu et pris beaucoup alors que sa mère prie moins mais parle beaucoup et ce qui ce que si mohammed aime chez sa mère c'est surtout son esprit d'enfant son esprit de jeune parce qu'il a encore 22 ans si mohammed bien sûr il est invité par les enfants de la maison où habite les les rishas et ils vont monter tous sur la terrasse pour jouer et ils choisissent le jeu de la mariée bon il commence ce jeu commencerait bien mais un petit enfant par un instinct de méchanceté prend un peu de terre il le jette à la figure de la mariée qui commence à pleurer qui commence à crier tout le monde crie les enfants crient même si mohammed va créer une femme monte sur la terrasse il va distribuer des taloges il va frapper tout le monde et pour les calmer et il prend ce mohammed sous son bras et il l'emmène vers sa mère sa mère bien sûr qui le menace à tête d'eau de ne jamais emmener avec elle quand elle va chez quelqu'un alors par la suite toujours en parlant des discussions entre les deux femmes les deux femmes font l'éloge des voisines il va faire leur éloge leur beauté leur façon de parler et il parle à haute voix ça veut dire il est écouté par toutes les voisines chacune des voisines va même s'il est dans sa chambre va lui répondre va lui dire merci mais de temps en temps il parle à voix très très basse c'est à dire qu'il est dans sa chambre va lui répondre va lui dire merci ce qu'elle pense des voisines pour qu'il ne soit pas écouté par les autres les autres elle aussi va faire l'éloge des voisines qu'elle a et même il regrette de s'être disputé avec un moment donné moulay l'arbi qui est le mari de l'aïcha va arriver ce n'est pas sa coutume on a déjà dit que généralement ce qui travaille dans des petits ateliers ils arrivent à la maison jusqu'au soir donc il arrive il va entrer dans une autre chambre et sa femme l'aïcha va le rejoindre après quelques instants il va revenir bouleversé avec un visage ému de et il va raconter ce pourquoi de ce changement à l'oreille de de l'allazoubida donc si mohammed ne va rien écouter puis le soir le père arrive il va emmener sa petite famille va la ramener à la maison si mohammed s'endort de suite et c'est le lendemain le vendredi après la prière du vendredi le père revient à la maison pour le déjeuner et c'est à ce moment là que si mohammed va écouter la véritable raison pourquoi la l'aïcha était bouleversée pourquoi il était ému son mari moulay l'arbi avait à un commerce il a un petit atelier de fabrication de babouches à de qu'elles sont bouleversées et il a pris un apprenti qui est le cadre il a pris un apprenti qui va l'aider bien sûr leur commerce est très prospère vu que les femmes faciles sont fascinées il aime ses babouches donc le commerce prospère un petit peu et à un moment donné puisqu'il est considéré comme un fils par moulay l'arbi à un moment donné il veut se marier c'est même l'aïcha qui va lui choisir sa femme alors quand il veut donner la dot il n'a pas suffisamment d'argent et il va emprunter de l'argent à moulay l'arbi pour donner cette somme d'argent bien sûr ils n'ont rien signé ils n'ont pas signé un papier de reconnaissance et puis après quand moulay l'arbi veut son argent abd khader nie complètement avoir reçu de l'argent c'est-à-dire une courant bien sûr et ils vont aller devant des représentants de l'autorité par exemple le pacha même la corporation c'est-à-dire et ils vont même passer devant des experts de la corporation des babouchis tout le monde va donner raison abd khader tout simplement pourquoi parce qu'il n'y a pas un papier légal qui justifie que moulay l'arbi a donné de l'argent à abd khader donc ce qui fait que moulay l'arbi a perdu tout son argent si mohammed bien sûr écouté cette histoire il écoutait en même temps les grains du chapelet cbih qui grenait les longs doigts de son père et en même temps il écoutait les paroles de sa voisine zineb la fille de de rahma qui parlait à son chat qui lui promettait de lui donner du miel de le faire habiller avec un birnos ce qui fait rire c'est mohammed qui dit c'est une fille qui est vraiment niaise c'est à dire il ne comprend rien mais elle niaf zef et comment on peut donner du miel à un chat et comment on peut l'habiller d'un birnos lui il avait sa boîte à merveille lui il avait des compagnons des héros des princes que l'épicier abdallah évoqué dans ce récit en réalité ce personnage de abdallah est un personnage qu'il a entendu dire ou bien il a entendu parler de son père parce que son père chaque fois qu'il raconte des récits il dit abdallah l'épicier a dit même si si mohammed dit je vais chez l'épicier il ne l'a jamais rencontré c'est un personnage qui est imaginaire dans la tête de si mohammed et qui peuple les récits de si mohammed donc il imagine qu'il va chez lui pour écouter ses récits donc ce n'est qu'un personnage qui est imaginaire par si mohammed merci de votre attention est encore une fois, à une fois, n'a pas d'étoncée que vous interessez à vous devez vous apparaître à ceux qui vous permettent de vous faire la bonne chose et de vous de vous abonner à la chaîne de votre soutien, par la journée de vous elle et de vous Sous-titrage FR ?